Charline Von Hennacker, vous êtes séduite par le franc-parler du pape, il a notamment déclaré qu'être catholique ça ne signifie pas se reproduire comme des lapins. Au moins le message est clair, il dit aux fidèles « ne soyez pas des lapins chrétiens ». Le pape a aussi dit que l'église n'est pas une baby-sitter ou que le confessionnel n'est pas une teinturerie où on peut faire enlever les tâches du péché. François se lâche tellement dans le discours qu'au retour de Manille, il aurait déclaré « des pattes, oui, mais des panzanis ». C'est le style François, décomplexé lui aussi. Pour évoquer le blasphème, il a expliqué que celui qui insultait sa mère recevrait son point. En gros, si tu traites ma mère, je t'en colline. Mais attendez, si le pape fait bien le job, qu'il relaie la parole de Dieu… Dieu ressemble peut-être à Dick Rivers et Bernard Lavillier ? Je me suis donc intéressée aux déclarations du pape et j'ai trouvé la liste de ses précédentes saillies. Quand le pape François nous parle de l'avortement, il dit « si tu couches, tu accouches ». Quand il parle contraception, la capote c'est pour les fiottes, sans oublier bien sûr la pédophilie dans l'église, un prêtre, ça ferme sa braguette ou ça démissionne. Donc en visite aux Philippines, le pape a tenu à délivrer le message non violent de l'évangile, mais en précisant qu'il ne fallait pas trop le chauffer non plus. Christine Boutin nous fait évanouissement sur évanouissement, enfin ça, ça nous fait des vacances. Quel franc parler ! C'est vrai que ce nouveau pape est beaucoup plus ouvert que le précédent, ah si si ! Il est très ouvert pour limiter la liberté d'expression puisqu'il continue à condamner le blasphème. Oui, il reste un vieux fonds traditionnaliste dans la casserole, d'ailleurs il faudrait arrêter de choisir les papes dans les maisons de retraite, ça éviterait d'avoir des gens un peu gâteux alors qu'ils dirigent l'une des entreprises les plus cotées de la planète, c'est pas Philippe Tesson qui dira le contraire. Alors, le parler vrai en religion, je n'y crois pas trop, je changerais d'avis quand le pape François osera ce slogan « Contre le sida, la capote, pas la calotte ». ... ... ...